Alors merci d'être venu assister en grand nombre à cette conférence sur les imaginaires méditerranéens. Alors, d'abord une petite citation de Chateaubriand pour commencer. La Méditerranée, placée au centre des pays civilisés, semée d'îles riantes, baignant des côtes plantées de myrtes, de palmiers et d'oliviers, donne sur le champ l'idée de cette mer où naquit Rapollon, les Néréides et Vénus. La Méditerranée, effectivement, du pays des Cyclopes au phare d'Alexandrie, de Troyes et ses héritiers qu'on verra un peu plus tard au rivage des Sirtes, on peut dire que la Méditerranée, c'est une accumulation de strates légendaires. Et on a tous en nous nos Méditerranées, nos paysages, nos histoires qu'on associe à ce mot-là. D'ailleurs, c'est même source de confusion, puisque, par exemple, beaucoup d'auteurs du XIXe aimaient faire ce genre de petites réflexions. Par exemple, Victor Hugo, qui va nous dire que l'Espagne, c'est encore l'Orient. Ou bien un Anglais, Lord Rosemary, qui nous dit de Naples que c'est la seule ville orientale du monde qui n'est pas un quartier européen. Mais si on songe à la Méditerranée, on songe aussi à la cuisine ou à un mode de vie. Un mot qui peut déborder l'espace méditerranéen. On peut aussi songer, de ce point de vue-là, les historiens ou les géographes parlent de la Méditerranée asiatique ou la Méditerranée américaine, pour désigner le golfe du Mexique, ou bien la mer de Chine du Sud, qui sont des espaces avec une faible circulation des eaux, des océans proches, et aussi de riches zones commerciales qui sont source de nombreux échanges et de mythes. Mais je m'écarte un petit peu de la Méditerranée, juste pour montrer un petit peu l'ampleur de ce que peut être devenu le mot de Méditerranée lui-même. Le mot, justement, Méditerranée serait de Solin, géographe romain du IIIe siècle, et donc mer intérieure ou entre les terres, donc close, donc bien connue des différentes civilisations qui ont essaimé tout autour, et donc, comme je disais, les croyances s'empilent en strates successives. Parce qu'on peut dire qu'en Méditerranée, quasiment chaque baie, chaque cape, chaque péninsule, chaque récif a son histoire, ou bien ses histoires, plus souvent ses histoires que son histoire même, et même un petit îlot rocheux comme Monte Cristo est passé à la postérité. Alors, donc on voit, même sur une vieille carte, effectivement, le niveau de détail et de précision est impressionnant, parce que chaque petit cap, chaque petit endroit va être nommé. Et donc la Méditerranée, c'est beaucoup d'îles, de villes, d'endroits comme ça, qui sont dans ce qu'on peut appeler notre catalogue imaginaire mental, qui évolue, bien sûr, avec le temps. Mais ce que je vais essayer de voir, surtout, c'est les mutations, différentes influences et transformations qu'ont pu subir les mythes, dans certains endroits en particulier. Je vais m'attacher, par exemple, au détroit de Messines. Et d'autres mythes, on verra comment ils évoluent. Parce que c'est surtout ça qui est intéressant en Méditerranée, donc c'est ces strates successives, et comment, petit à petit, les mythes, les légendes se sont modifiés. Alors, un premier exemple d'endroit comme ça, avec ces différentes déclinaisons, que vous reconnaissez peut-être, c'est Capri. Donc Capri, qui est synonyme d'aimable villégiature, comme ça, depuis l'Antiquité, depuis les empereurs. Je crois que c'est Auguste qui avait fait construire son palais sur Capri. Puis ensuite, Tibère, etc. Ça s'est continué jusque très récemment. Donc là, on voit bien les deux rochers caractéristiques du paysage de Capri, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve ici, juste sous le bras de la statue. Et Capri, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a cet héritage antique, comme ça, qui l'associe à une certaine luxure, une certaine volupté, qui est resté ensuite, puisque Capri, c'est au XIXe, au XXe siècle, c'est encore l'île des écrivains, depuis Munt, ou Rilk, ou Curzio-Malaparte. Là, on voit la Villa Malaparte, où a été tourné le film de Jean-Luc Godard, Le Mépris, avec Brigitte Bardot. Donc c'est intéressant de voir comment cet endroit s'est transformé au fil du temps. Mais je ne vais pas faire tout le reste sur Capri, je vous rassure. Mais je vais commencer par un petit peu de mythes et rivages gréco-romains, mais bien classiques, l'itinéraire d'Ulysse. Alors il faut bien voir que pour les Grecs, prendre la mer, c'était déjà quitter le monde des vivants. On n'était pas sûr de revenir quand on montait sur un bateau. Et il y avait une très très forte association avec l'enfer. On verra ça un petit peu plus tard. Mais déjà, pour commencer. Donc il y a une empreinte profonde dans la toponomie. On l'a vu tout à l'heure. On peut citer, ne serait-ce que quelques noms, la mer Égée, ou Decarbie dans ce île-là. Même l'Europe, la mythologie grecque, est étroitement liée à la géographie. Et donc ça, c'est des noms bien connus. Mais même d'autres, qui sont peut-être plus difficiles à se situer, peuvent quand même nous renvoyer à des mythes, ou à des légendes. Par exemple, Ithaque. L'île n'est pas forcément facile à se situer. D'ailleurs, ça a été une énigme archéologico-mythique pour beaucoup d'historiens. Mais on l'associe forcément à Ulysse. Ulysse, vous voyez, alors un des itinéraires, parce qu'il y a plusieurs itinéraires proposés, naturellement. Mais ici, on voit celui qui est souvent le plus classiquement accepté. Alors je ne vais pas refaire tout l'itinéraire. Mais bon, je le fais quand même. Alors il part de Troie, il arrive en Trace, où il y a les Sikones, qui sont très méchants. Il part rapidement. Première étape assez intéressante, donc sur l'île de Djerba, les lotophages, qui sont traditionnellement associés à l'île de Djerba. Ensuite, ça devient un petit peu plus problématique, parce qu'il fait une espèce de spirale, comme ça, dans la mer tyrénienne. Alors, quelques détails intéressants. Moi, j'aime bien les Lestrigons, les méchants, féroces, cannibales, Lestrigons, qui sont souvent associés, soit à la Sardaigne, soit à la Corse, qui à l'époque, c'était des populations visiblement assez belliqueuses. Ensuite, les choses se gâtent un petit peu, puisque Ulysse va rencontrer ses premiers obstacles vraiment sévères. Donc, le cyclope, le fameux cyclope, alors qu'il peut être situé dans beaucoup d'endroits. Souvent, il est situé dans le détroit de Messines, vers l'Etna, parfois aussi vers Naples, vers le Vésuve. Ce qui est important, donc, de se rappeler, évidemment, c'est l'association entre le cyclope et le volcan, puisque c'est évidemment là que sont forgées et les armes des dieux. Et la scène de l'aveuglement de Polyphème, le cyclope de l'Odyssée, c'est la toute première représentation des scènes de l'Odyssée. C'est la première qui est représentée, donc, dès le 7e ou 8e siècle, on a des représentations sur des vases grecs. Alors, on voit, à chaque fois, c'est le même procédé qui est respecté, des types avec un pieu, et lui, derrière, on le reconnaît à sa barbe, qui vient pour aveugler le cyclope. Et ce qui est intéressant aussi, à titre un peu plus anecdotique, mais quand même, c'est que ces histoires de cyclopes, dans la Sicile, à Malte, dans beaucoup de ces petites îles d'Italie, du Sud, on a retrouvé des ossements préhistoriques d'éléphants nains, qui étaient traditionnellement considérés comme des cyclopes, à cause du trou ventral. Et donc, comme ça, on peut voir une sorte de généalogie du mythe du cyclope. Alors après, il y a d'autres interprétations qui sont parfois proposées. Mais cette histoire d'éléphants nains, j'en reparlerai un petit peu plus tard, c'est pour ça que j'en parle dès maintenant. Alors encore du cyclope, donc là, c'est dans la statuaire. Évidemment, ça a été un thème battu et rebattu. Le cyclope, on peut voir ce qui est intéressant d'un point de vue plus thératologique, c'est ses trois yeux. Il n'a pas forcément pas d'œil, le cyclope. Il peut aussi en avoir trois. Alors on se demande si c'est une influence un peu indienne, avec le troisième œil, on ne sait pas. En tout cas, ça reste, et ça reste dans la représentation classique, puisqu'on voit que c'est repris ensuite au début du 19e siècle, dans ses études. Je ne sais pas si ça symbolise une sorte de savoir caché du cyclope, mais c'est possible. Et un autre aspect qu'on a tendance à oublier concernant le cyclope, c'est la tendresse du cyclope, puisque Polyphème n'est pas seulement un mangeur d'hommes, c'est aussi un être avec un cœur, et qui est amouraché de Galatée, donc une célèbre nymphe qui doit être fille de Poséidon, peut-être, ou d'un... Ça, je ne suis plus très sûr. C'est une héréite de Sicile. Et bon, à l'époque romaine, c'était très apprécié, ce thème de Polyphème et Galatée. Maintenant, aujourd'hui, on préfère l'aspect un peu plus violent du cyclope, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, j'ai gardé en mémoire ce petit extrait que je vous propose. On n'a pas de connexion, donc ce n'est pas grave. Je voulais vous montrer un petit extrait du film de 1954, Ulysse, mais ce n'est pas très très important, parce que l'extrait, en fait, pour montrer la ressemblance avec cette scène-là, par Arnold Boclin, que je ne connaissais pas. Donc, ça a inspiré beaucoup d'artistes, avec plus ou moins de succès ou d'originalité. Et encore au Moyen-Âge, on peut voir que Ulysse et le cyclope, c'est encore très... très prégnant dans les mentalités, très courant dans la représentation, dans la littérature, dans les arts. Donc là, on voit un Ulysse de la fin du Moyen-Âge en armure de plate complète qui arrive avec sa miséricorde pour donner un bon coup dans l'œil du cyclope. Il faut dire à Christine de Pizan, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans l'Odyssée. On en reparlera encore un petit peu après des représentations du Ulysse au Moyen-Âge. Donc là, on voit le détroit de Carby, des Cidlas. Avec le volcan, évidemment. L'Etna à proximité qui a beaucoup fait parler lui. mais on en reparlera aussi. Et dans ces parages, les îles Lipari, il y a beaucoup de formations géologiques intéressantes. Par exemple, le Stromboli Tchio. Pas très loin du Stromboli. Donc maintenant, de nos jours, il y a ce petit phare qui fonctionne à l'énergie solaire. Mais avant, il faut s'imaginer comme ça une espèce de château sur J-des-Eaux qui apparaissait aux marins qui empruntaient le détroit de Messines. Donc vous voyez ici sur la carte, c'est vraiment juste au nord-ouest du détroit de Messines, dans les îles Lipari où il y a beaucoup de petites îles. Et il y a des rochers comme ça qui, pour le marin de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, devaient avoir un aspect assez fantasmagorique puisque c'est à proximité de la résidence du cyclope. On ne sait pas si c'est un dépôt de minerais ou si c'est le cyclope qui a des rebuts. Mais en tout cas, c'est très souvent associé à l'idée d'un cyclope forgeron qui traîne dans les parages. Et bon, oui, encore une fois, il faut essayer d'imaginer pour les mentalités primitives ce que ça pouvait inspirer. On le voit de l'autre côté. Et donc ensuite, la prochaine grande aventure d'Ulysse, les sirènes. Donc on voit diverses représentations que je ne vais pas toutes détailler. Je reviendrai un petit peu après sur Ulysse au Moyen-Âge, je vous l'ai dit. Mais, alors oui, les sirènes, elles ne sont pas ailées dans l'Odyssée. C'est d'autres auteurs antiques qui apportent ce détail-là et qui ensuite deviendra très courant. Mais au Moyen-Âge, vous voyez, ils ont un petit peu oublié. On ne sait pas trop si c'est des ailes très mal dessinées ou plutôt des queues de poissons. En tout cas, c'est plutôt des poissons. Mais bon, on a aussi un artiste niçois qui est célèbre pour sa sirène, la sirène repue en l'occurrence, que vous pouvez voir au musée des Beaux-Arts de Nice, avec un joli décor un peu post-apocalyptique de cité engloutie derrière. Ça, c'était à titre d'illustration un peu plus anecdotique, mais j'aime bien ce dessin, qui est assez flippant. Et on quitte Ulysse pour voir un autre tueur de monstres assez balèze. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Héraclès. Donc Héraclès, tueur de monstres. Là, ici, on voit en bas l'hydro de l'Erne. Je ne vais pas revenir dessus. À côté, plus intéressant pour notre propos, c'est Héraclès et le monstre de Troie. Parce qu'Héraclès, on connaît les douze travaux, évidemment, mais il fait beaucoup, beaucoup d'autres trucs, Héraclès. Héraclès, notamment, donc avec Troie, ça, c'est dans différents récits. Il est associé au voyage des Argonautes. Donc, il se retrouve à Troie pour sauver la princesse Hésione qui est menacée par un monstre marin. Héraclès arrive, il ne tue pas le monstre immédiatement. Il se fait bouffer par le monstre pendant trois jours. Puis bon, c'est Héraclès, il ressort. Donc, c'est un petit peu différent pour l'Hérolyse. C'est une approche un peu différente de la façon de tuer les monstres d'Ulysse qui vont employer la ruse. Héraclès, ça va plus être la méthode bourrine. Après, on verra encore d'autres méthodes. Et donc, après, bon, oui, il tue tous les fils du roi de Troie, sauf Priam, qui est ensuite le roi de Troie dans l'Iliade. Et Héraclès, donc, pour avoir toutes ces... Ah oui, alors, le Kétos, le monstre marin, en grec, c'est le Kétos. Ou Cétus qui donne Cétacé en latin. Ça peut désigner n'importe quel grand animal un peu lié avec l'eau. Ou bien le monstre marin et le Kétos, même le... Dans la Bible, la Bible des Septantes, le monstre qui bouffe Jonas, la baleine, ça devient le Megas Kétos. C'est le gros, gros monstre marin. Là, on retrouve encore donc Hércules sur les armoiries espagnoles, puisque vous voyez les colonnes d'Hércules, le détroit de Gibraltar. Donc ça, c'est juste une petite illustration comme ça pour montrer comment encore la mythologie s'inscrit dans la toponymie, dans les représentations au sens large. Mais près d'ici, parce que bon, Hércules, oui, il faisait l'objet d'un culte assez important près des colonnes d'Hércules, c'est-à-dire à Cadix, qui était Gadesse à l'époque, il y avait un temple d'Hércules très important, puisque c'était juste au-delà des colonnes d'Hércules où il était supposé être passé. Il y avait beaucoup de temple d'Hércules, mais celui-là était vraiment notable. Et il y en a un autre pas très loin d'ici, peut-être que vous connaissez, Hércules, qui a fondé un endroit assez connu près d'ici. Personne ne sait. Hércules, près d'ici, le port Hércules, Monaco. Le port Hércules, c'est comme ça qu'on appelait Monaco dans l'Antiquité. Alors, il y a une étymologie, mais bon, je ne sais pas si elle est vraie, c'est Hércules Mono-Hoykos, ça veut dire l'Hércules d'un seul temple. Ce qui aurait donné Monaco, de Mono-Hoykos, Monaco. Je ne sais pas si c'est une vraie étymologie ou si c'est une étymologie reconstruite comme ils aimaient bien au Moyen-Âge, dans la Renaissance, qu'ils étaient fanats des étymologies un peu foireuses. Je ne sais pas, en tout cas, c'est intéressant. Et donc, c'est pour ça que le port de Monaco, c'est toujours pour Hércules. Donc, continuons sur Hércules. Là, c'est une petite scène. Hércules qui va cueillir des pommes. Il y a un serpent dans l'arbre, comme par hasard. Bon, ce n'est pas comme dans d'autres versions qui vont créer beaucoup de problèmes par la suite. Hércules, le serpent, pas de problème. Et on quitte Hércules et donc là, on voit le... Je vous parlais tout à l'heure du détroit de Messines sur lequel je vais souvent revenir. Donc là, on voit une scène comme ça de la chute d'Icare qui est en bas à droite, en dessous du bateau. Et donc, c'est intéressant de voir que Bruegel, l'ancien, aurait placé comme ça la chute d'Icare qui ne se passe pas du tout là dans la mythologie. Ça se passe dans la mer d'Icare. La mer d'Icare qui est dans le sud de la mer Égée, dans l'est des Cyclades, près de l'île d'Icalia ou d'Icari. Alors, une petite note en passant, c'est des aspects poupées russes. Il y a la mer d'Icare dans la mer Égée, dans la mer Méditerranée. Je crois qu'il n'y a que en Méditerranée qu'on peut avoir trois niveaux de mer comme ça qui s'imbriquent comme des poupées russes parce que justement, il y a toute cette accumulation de mythes et de légendes qui sont passées par là et qui donnent une densité assez impressionnante. Donc, c'est intéressant de voir comment Bruguel, l'Ancien, transpose le mythe comme ça, un peu sans vergogne avec des bateaux de son époque, avec la ville de Messines. On voit l'anneau de Messines. On voit bien là le volcan aussi au fond. Donc, après, on reverra encore l'anneau de Messines. Je vous montrerez. Et oui, donc, il y a évidemment il y a trop d'îles. Il y a même un archipel dans la mer Égée qu'on appelle les Sporades. C'est la même racine que Sporadique. Il y en a certaines qui sont restées fameuses dans les arts, évidemment, Vateau, avec le pèlerinage et l'île de Citerre et celui de l'année d'après. Et bon, il y a beaucoup trop d'îles. Je ne vais pas revenir sur toutes les îles parce que ça ne serait pas très intéressant. mais ce que j'aimerais présenter dans cette imbrication étroite des mythes et de la géographie, c'est quelques petites choses. Par exemple, la tombe d'Achille était souvent traditionnellement située dans le nord de la mer Noire, ce qu'ils appelaient l'île blanche, où il y avait des cohortes d'oiseaux qui tournaient, qui venaient probablement pour garder le tombeau d'Achille, un endroit important. Tout à l'heure, je disais, je parlais de l'association entre la mer et le monde des morts. Pour les Grecs, quitter le port, c'était déjà prendre un gros risque d'aller vers l'au-delà. Donc, comme ça, il y a beaucoup d'entrées des enfers, si on fait le compte en Méditerranée. Et elles sont très souvent près des eaux. La plus célèbre, c'est la grotte du Cap Ténard. J'aurais pu prendre une carte, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si vous voyez le Péloponnèse, il y a trois caps. Le cap central, qui est le point le plus au sud de la Grèce, c'est donc le Cap Ténard. Il y a une grotte à cet endroit-là qui est supposée être l'entrée des enfers. Ça, c'est la plus connue. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pour les Romains, il y a les grottes de Cume, il y a le lac Ampsactus, le lac Arverne près de Naples, dans l'Enéide. Les Romains, c'était des gens prosaïques puisque ce lac-là, après, ils en ont fait un port militaire à l'époque d'Auguste, le premier empereur. Donc, même si c'est la porte des enfers, on peut en faire un port militaire, c'est pas très très grave. Pour les Grecs, ça aurait peut-être été un petit peu plus gênant, je ne sais pas. Mais donc, la mythologie joue un rôle d'identification. On peut dire qu'elle fait partie du décor, qu'elle permet de comprendre ce décor-là, pas seulement de l'exprimer, mais vraiment de l'identifier. Et un bon exemple pour ça, c'est le Kétos, le monstre marin tué par Percé. Alors là, on voit une représentation assez intéressante puisque Andromède aide Percé à tuer le monstre, ce qui dénote un peu avec le machisme de la Grèce antique. Mais bon, après, ça changera souvent par la suite. Et donc, ce monstre marin, ce fameux Kétos, il y a des historiens de l'Antiquité comme Flavius Joseph ou Pline qui assurent que de leur temps, on voyait encore les restes des chaînes d'Andromède accrochées à son rocher près de Jopé. Jopé, c'est aujourd'hui Jaffa en Palestine. Donc, on voyait les chaînes, les traces et mieux encore, selon Pomponius Mela, un géographe, on voyait les gigantesques ossements du monstre lors de fêtes qui se tenaient près des... parce qu'il y avait des hôtels héroïques pour Andromède et Percé à cet endroit-là. Et donc, quand il y avait des fêtes, on montrait les ossements du monstre. C'est normal. Et même, un général romain, Scorus, à la fin de la République, a rapporté les ossements à Rome. Donc, le monstre, je ne sais pas ce que c'était ces ossements, mais pour eux, c'était les ossements du monstre ou peut-être pas, mais c'était important de faire semblant d'y croire. Et... on peut aller... Donc, ça, c'est assez intéressant parce que ça montre à la fois l'inscription dans un référentiel mythologique commun l'hélénisation et son appropriation romaine, là, on sent vraiment même son accaparement par les romains puisque Scorus, il l'a fait après la campagne militaire dans la région. Donc, oui, alors Percé, j'ai montré beaucoup d'images de Percé parce qu'après, Percé, à la Renaissance, ça devient un peu plus loufoque. Donc, je disais tout à l'heure, alors, Ulysse, pour un relis, on peut voir ça comme le personnage un peu rusé, le héros malin, Hercule, le gros bourrin. Percé, ça devient plus le power gamer qui va utiliser des objets magiques pour se stuffer et qui ensuite va défoncer du monstre. Percé, il a besoin d'avoir les chaussures d'Hermès qui volent, il a la tête de la gorgone qui va accrocher à son bouclier après l'avoir tué. Il est parfois associé à Pégase aussi. Pégase qui naît dans la mort de la gorgone alors qu'il peut voler. Il n'a pas besoin en plus d'un cheval, mais on s'en fout. Il a aussi son épée courbe, la harpée. Donc, voilà. Bon, alors là, c'est une représentation un peu loufoque mais que j'aime bien. en fait, c'est les codes de la peinture de l'époque. C'est le bon et le mauvais gouvernement. D'un côté, on voit le mauvais gouvernement à gauche avec Andromède attaché qui est misérable et les gens qui ne sont pas contents. Après, ils font la fête parce que voilà, le monstre est mort, etc. Là, on voit une autre représentation qui est assez intéressante de percer des livres Andromède par le Titien qui est assez intéressante parce qu'elle est très novatrice dans les formes. Il y a cette espèce de percer qui tombe du ciel comme ça qui surgit pour l'époque. C'est très, très novateur et très, très, très osé si on peut dire. Regardez aussi la forme du monstre marin qui est assez classique pour l'époque et ça, c'est intéressant de voir comment percer des livres Andromède est un thème qui est repris à 20 ans d'intervalle à Venise puisque Véronèse, 20 ans après, fait aussi un autre percer des livres Andromède un peu pareil. qui s'est inspiré évidemment du Titien et donc la forme du monstre marin aussi qu'on retrouve. On la retrouve aussi dans ses représentations de Roger chevauchant l'hypogriffe pour délivrer Angélique dans le Roland Furio à Orlando Furioz de l'Arioste qui est la grande épopée de la fin du Moyen-Âge et qui est une épopée c'est un peu le début de la fantaisie par certains côtés parce qu'il va reprendre tous les mythes antiques et des chansons de gestes il va un peu mélanger tout ça à sa sauce et il va en tirer des monstres par exemple l'hypogriffe qui là est plutôt représenté comme un pégase sur ses dessins l'hypogriffe on voit des représentations de trucs qui ressemblent à des hypogrifes dans l'antiquité mais le nom apparaît à cette époque là avec l'Arioste et donc dans cette espèce de création mythologique alors on peut voir aussi que l'atelier d'Anvers est un peu meilleur que celui de Venise regardez le dessin du monstre qui ressemblait à celui des monstres précédents donc je vous l'ai dit c'est la façon un peu classique de représenter le trollual ou la baleine à cette époque là et regardez Angélique la pauvre Angélique dans le dessin de Venise qui est une espèce de boudin ou de golem on sait pas trop qui est un petit peu mieux quand même sur l'autre et ça c'est intéressant parce qu'ensuite c'est très 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 repris par de nombreux très très nombreux artistes donc on a vu et il y a une très grande confusion qui existe à la Renaissance puis ensuite au début du XVIIe siècle entre Persée délivrant Andromède ou Roger délivrant Angélique les gens font souvent la confusion dans les tableaux souvent on voit des éléments qui ne collent pas parce que l'artiste peut-être a mélangé un peu les deux et donc ça va durer il y aura des sculptures des vases beaucoup beaucoup de choses fin du XIXe siècle Gustave Doré qui illustre une bonne partie des classiques va aussi illustrer l'Ariost et dans cette scène alors moi je tiens ça un petit peu pour la naissance du pulpe cette illustration parce qu'on voit la pose un peu lassive comme ça d'Angélique qui est un peu provoquante face au monstre et donc le chevalier qui arrive là c'est plus une vraie hippogriffe comme on voit à Warhammer et donc je tiens ça pour la naissance du pulpe parce qu'effectivement Persée délivrant Andromède puis ensuite Roger Angélique c'est un petit peu le prototype de la demoiselle en détresse la princesse avec un monstre qui veut la bouffer et un héros qui arrive et qui la libère et donc moi je dis que Gustave Doré c'est la légende du pulpe vous pouvez ne pas être d'accord éventuellement mais bon ça se défend et donc là j'ai un petit peu poussé un petit peu trop loin mais on va revenir un petit peu dans le temps et donc la Méditerranée c'est beaucoup de paysages de villes de cités innombrables l'année dernière il y avait une table ronde de Nice Fiction qui s'appelait ces villes qui excèdent le réel il y a beaucoup de villes en Méditerranée dont on pourrait dire ça je vais en prendre quelques-unes Venise par exemple Venise évidemment qui qui a semé son lion un petit peu partout et donc Venise la sérénissime la dominante c'était c'est la ville des intrigues la ville des amoureux la ville du carnaval la ville de beaucoup de choses mais c'était surtout une puissance très importante maîtresse d'un quart et demi de l'empire romain après 1204 comme vous savez il y a des choses assez intéressantes par exemple donc il y a cette cérémonie le départ du bus centaure pour les épousailles de la mer qui se tiennent chaque année au jour de l'ascension donc ça c'est une cérémonie qui ressemble un petit peu à des cérémonies païennes elle serait apparue vers l'an 1000 à peu près donc ça consiste en quoi ça consiste ce gros navire là le bus centaure une galère d'apparat qui va être poussée par des vaillants matelots alors je crois que c'est la corporation des pêcheurs des gondoliers enfin c'est des gens vraiment liés à la mer qui vont faire ça et qui vont emporter le bateau comme ça en procession avec tous les autres navires un peu autour dans la lagune pour que le Doge le duc de Venise le Doge va jeter un anneau d'or comme ça dans la mer pour symboliser le mariage entre les flots et le Doge et la cité et quoi qu'il y ait la thalassocratie la puissance navale et qui va le rester pendant un bon moment et alors c'est là on voit donc le bus centaure entouré par les petits navires et si on regarde la carte d'avant je pense que c'est encore le bus centaure qu'on voit entouré par des petits navires donc là ça doit être une carte de milieu 16e siècle on voit que c'est iconique de Venise quand on pense à Venise on pense au bus centaure et à cette cérémonie et on trouve ça dans tous les récits de voyage chez Casanova chez beaucoup d'auteurs vénitiens et chez des étrangers aussi le président des brosses par exemple grand mémorialiste mais bon quittons Venise un peu alors dans ces villes qui excèdent le réel il y a aussi évidemment Constantinople Constantinople Byzance Istanbul appelez là comme vous voudrez comme vous voudrez donc là c'est Constantinople puisqu'on l'appelait Istanbul qu'à partir des années 20 Istanbul qui enfin Constantinople qui faisait l'objet d'une légende intéressante chez les turcs qu'on peut vite mentionner c'est la légende des pommes d'or il y avait cette idée comme ça chez les anciens turcs qu'il y avait ce qu'ils appelaient les pommes d'or c'était des villes un petit peu rêvées comme ça qu'ils allaient conquérir donc Constantinople ensuite ça deviendra Vienne et je connais pas très très bien ce mythe mais c'est assez intéressant de voir comment les turcs j'en reparlerai un petit peu après se sont appropriés certains mythes en Méditerranée alors celui-là est proprement turc qu'ils ont apporté depuis je suppose leur Sibérie natale mais on y reviendra une autre ville sur laquelle je voulais notamment revenir c'est Alexandrie pourquoi Alexandrie ? parce que parce que c'est une île importante alors là on voit donc le phare au milieu le phare qui est bâti sur l'île de Pharos qui a donné encore je parlais beaucoup des étymologies des toponymies mais donc le phare évidemment c'est celui qui a donné son nom au phare en général et ça marque les esprits alors pour la petite histoire aussi ce phare est bâti sur un gros rocher sur lequel Ménélas parce que Ulysse n'a pas été seul à galérer pour rentrer chez lui Ménélas a mis 7 ans aussi je crois avant de revenir chez lui il est arrivé sur le rocher il n'y avait pas encore le phare évidemment à cette époque là bon j'ai oublié le terme d'époque Ménélas arrive et là bon il rencontre Prothée le villard de la mer un gars qui peut se transformer et donc il va réussir à le capturer malgré toutes ses transformations pour réussir à trouver le chemin pour rentrer chez lui et c'est intéressant de voir effectivement qu'Alexandrie qui est associée comme ça à Prothée est une cité effectivement très protéiforme il y a plusieurs plusieurs alexandries en fait il y a on va commencer par ça donc ça c'est Alexandre le Grand qui fait de la plongée sous-marine enfin plutôt en scaphandre ou en en tonneau de vers c'est ça qu'ils disent en Moyen-Âge souvent c'est un tonneau de vers dans lequel Alexandre se déplace alors dans le roman d'Alexandre il y a ces vers que je ne vais pas vous dire mais bon on voit donc qu'Alexandre il est au milieu des poissons qui le regardent il arrive et bon même les plus hardis sont épouvantés parce que parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi impressionnant qu'Alexandre le Grand c'est que des poissons donc le roi les regarde bien et là il en tire des leçons politiques parce que évidemment dans une histoire sur Alexandre le Grand au Moyen-Âge même plus tard on suppose que c'est pour apprendre des trucs au roi et donc qu'est-ce qu'on apprend là ? et bien que les petits poissons se font manger par les grands c'est très important quand on est roi de savoir ça et ensuite de le mettre en pratique mais donc Alexandre qui descend en tonneau pour voir les poissons il ne fait pas que voir les poissons dans beaucoup de légendes Alexandre en fait il arrive parce que parce que la construction du phare d'Alexandrie qui ne se fera pas sous Alexandre qui se fera sous ou les diadocs les ptolémées mais c'est pas grave donc il y a Alexandre qui supervise la construction du phare d'Alexandrie et le phare qui s'effondre à chaque fois pourquoi ? parce que donc il y a des poissons maléfiques qui sont là des monstres marins qui détruisent le phare mais dans certaines versions c'est Aristote lui-même qui devient un peu magicien parfois même qui accompagne Alexandre qui va l'aider à construire son tonneau pour descendre voir ce qui se passe et en voyant donc il y a des monstres alors Alexandre il va faire faire à ses artistes des copies des monstres par exemple des statues pour faire peur aux monstres qui verront leur propre image et donc les monstres ils sont bêtes mais alors après un petit détail intéressant c'est que Aristote justement il parle de cloche de verre où c'est que j'ai ça déjà ? voilà dans les problèmes Aristote nous dit on procure aux plongeurs la faculté de respirer en faisant descendre dans l'eau une chaudière ou cuve d'airain elle ne se remplit pas d'eau et conserve l'air si on la force à s'enfoncer perpendiculairement mais si on l'incline l'eau y pénètre effectivement c'est le principe après la cloche sous-marine en tant que telle il y a des essais à partir du 17ème siècle mais c'est vraiment au 18ème que ça devient un truc un peu un peu utilisable sans vouloir vraiment mourir très rapidement ou alors ça ne va vraiment pas profond mais donc je ne sais pas si Aristote bon peut-être juste c'était conceptuel on ne sait pas à quel point en tout cas ça serait intéressant on pourrait peut-être proposer à des gens essayer il y a des amateurs de GN qui pourraient peut-être faire une veloge de mer je suggère mais donc l'Egypte parce que oui voilà donc le phare ou alors Saroumane aussi qui peut habiter là on passe à Saroumane mais donc voilà comment on s'imagine le phare d'Alexandrie c'est un peu exagéré bon c'est vrai que ça avait à peu près cette forme selon certaines représentations mais donc ça doit être post-renaissance à l'époque il faut voir le phare a seulement disparu depuis 2-3 siècles parce que le phare d'Alexandrie en fait c'était après de nos jours il ne reste que les pyramides des merveilles du monde antique les 7 merveilles le phare c'est la deuxième qui a survécu plus longtemps puisqu'il a dû survivre jusqu'à vers 1300 et quelques il y a eu un gros séisme il y avait déjà la partie supérieure qui était tombée quelques siècles auparavant mais bon c'était une zone séismique assez importante et donc le phare était visible encore pendant une bonne partie du Moyen-Âge et c'est évidemment c'était très important dans les représentations et donc on voit qu'il y a différents miroirs de l'Egypte les miroirs de l'Egypte c'est un peu un récent qui représente assez bien ça les différentes perceptions différentes représentations de l'Egypte dans l'imaginaire occidental c'est un sujet vraiment passionnant sur lequel je vais un petit peu développer mais bon alors pour résumer déjà pour les pour les grecs l'Egypte c'était la matrice des savoirs ce qui explique son importance donc il y a l'Egypte pharaonique il y a la peine de s'étendre trop longtemps dessus il y a l'Egypte ensuite hélénistique à partir des conquêtes d'Alexandre le Grand qui elle va être très importante parce que c'est un peu la matrice des sciences modernes et du monde moderne parce que c'est là qu'on invente plein de trucs importants comme les bibliothèques ça existait peut-être déjà avant mais là on va avoir l'idée de voler les livres des gens qui arrivent au port et de leur rendre la copie pour enrichir la bibliothèque ça va beaucoup contribuer à sa gloire le phare mais aussi les mathématiques avec Euclide le monde qui va être mesuré à quelque chose d'assez proche par Eratosthène et la bibliothèque le musée donc c'est aussi la première la première réflexion des textes sur les textes la première interdisciplinarité donc c'est vraiment une période très importante qui va marquer comme ça l'imaginaire et encore plus les représentations en général ensuite l'Egypte deviendra chrétienne pendant un moment qui sera aussi assez important dans la mémoire parce qu'il y a plusieurs épisodes l'Exode la fuite en Egypte la tentation de Saint Antoine le désert tout ça explique que l'Egypte garde une très très forte image symbolique qui en fait la source éternelle des légendes des trouvailles pour remplir les cabinets de curiosité comme les momies les crocodiles etc et la source des savoirs occultes par excellence évidemment avec les pyramides qui vont être attachées de tout un tas de significations plus ou moins farfelues et je vais continuer un petit peu sur l'Egypte parce que ça explique aussi l'Egyptomanie après qui va s'installer ces représentations imaginaires symboliques de l'Egypte après il y a la vogue de l'orientalisme qui va commencer à se développer à partir du 18ème 19ème siècle surtout donc ça c'est le tableau de Delacroix qu'on tient souvent pour le tableau un peu fondateur de l'école romantique même si Delacroix n'était pas d'accord avec cette appellation donc c'est l'époque aussi de la guerre d'indépendance grecque et un peu la naissance de l'opinion publique aussi on commence à dire ça créait des gens avant on s'en foutait là non c'est pas bien il y a aussi le poème de Victor Hugo donc ça c'est pour mettre en perspective l'orientalisme parce que l'orientalisme à l'époque ça devient vraiment un phénomène très important et on peut juste voyager aussi avant on faisait son grand tour le grand tour c'était limité à l'Italie peut-être un petit peu plus si vraiment on était un aristocrate anglais fortuné au XIXe siècle les gens pas tous mais une partie peuvent voyager un petit peu plus donc l'Egypte après aussi l'expédition napoléonienne fera l'objet d'un l'Egyptomanie d'un véritable engouement donc à inscrire aussi dans les littératures de l'époque le lorientalisme avec toute la littérature de voyage tous les auteurs qui vont raconter leur voyage le château brillant dans son itinéraire de Paris à Jérusalem et beaucoup d'autres donc ça cette photo c'est Maxime Ducamp mais Flaubert aussi était avec lui pendant ce voyage je sais pas si c'est les quatre personnes sur Dromadaire peut-être je sais pas mais donc Flaubert aussi qui va avoir sa part dans l'orientalisme et dans l'Egyptomanie aussi pour en revenir un peu plus précisément littérature littérature imaginaire l'Egyptomanie bien sûr va influencer Théophile Gautier dans le pied de momie la mort amoureuse aussi déjà dans cette histoire qui se passe dans la mort amoureuse où il dit de Clarimonde qu'elle avait un peu de Cléopâtre dans ses natures ça se passe à Venise on voit déjà que Théophile Gautier avait ce petit tropisme égyptien qui travaillait un petit peu c'est intéressant aussi chez Edgar Po conversation avec une momie oui donc là ça c'est Salambo je parlais de Flaubert Flaubert avec Salambo donc Salambo ça se passe à Carthage pendant les guerres puniques il y a une petite guerre la guerre des mercenaires qui va Carthage qui a des problèmes avec ses mercenaires et donc Flaubert en tire un roman que moi j'aime beaucoup qu'on peut voir un petit peu comme la naissance de l'héroïque fantaisie la sword and sorcery l'héroïque fantaisie à la colonne ou le ce qu'en anglais ils appellent le sword and sandal les épées et les sandales qu'en français on appelle le peplum Flaubert il y a tous tous les ingrédients dans Salambo il y a des grosses batailles sanglantes dans un endroit qui s'appelle le défilé de la hache où ils vont se massacrer ils vont se massacrer et après bouffer les survivants parce qu'il y a une histoire de cannibale enfin c'est très très gore il y a on vole les reliques le voile sacré de la déesse Tannit je ne sais plus quelle déesse qui va se faire voler par une bonne brute et un autre qui est plus un guerrier futé donc c'est c'est vraiment la soirée d'une sensorie complète après c'est intéressant aussi la démarche de Flaubert comment il s'est documenté chez les archéologues de son époque bon là on voit dans la publicité les pubs les souples épiques de l'époque faisaient de la publicité avec Salambo pour Salambo ça fait l'objet d'un film franco-italien aussi dans les années 60 un de ses peplums un peu kitsch qui n'est pas assez italien les peplums italiens sont souvent un peu plus gores un peu plus il y a de l'action un petit peu effrénée là il est un petit peu trop sage ce peplum là ça aurait mérité d'être un peu plus un peu plus trash mais bon et on continue avec l'Egyptomanie avec un célèbre numéro de Weird Tales Magazine dans lequel Lovecraft a publié une petite nouvelle prisonnier des pharaons donc c'est Houdini le magicien le roi de l'évasion qui raconte comment il arrive au caire il rencontre un peu des brigands il arrive visiter les pyramides il tombe dans des catacombs et il va rencontrer bon c'est Lovecraft qui est écrit donc forcément il va rencontrer des trucs de poudre horrible mais c'est censé être Houdini donc petite collaboration Lovecraft Houdini qui est vraiment sympathique à lire qui est la meilleure nouvelle d'Houdini et une des meilleures de Lovecraft enfin je ne sais pas si c'est une des meilleures de Lovecraft mais elle est vraiment très sympathique si vous ne connaissez pas ça a été traduit en français aussi comme toute l'oeuvre de Lovecraft donc pour voir que l'Egyptomanie va avoir encore un impact durable dans le peuple puis au-delà dans beaucoup d'oeuvres au XXème siècle mais j'ai été un petit peu j'ai un peu débordé chronologiquement volontairement sur l'Egypte pour montrer cet aspect d'orientalisme d'Egyptomanie on va revenir un petit peu en arrière donc là on revient avec Gustave Doré avec l'enfer de Dante avec Dante et Virgile qui traversent le Styx pour voir que donc comment certains mythes grecs certains mythes greco-romains au Moyen-Âge continuent à être utilisés donc là on va revenir sur Ulysse un petit peu donc on a vu tout à l'heure Ulysse en armure de plate qui arrive qui backstable le Cyclope avec sa petite dague comme le faisait un chevalier de l'époque avec sa miséricorde je trouve ça marrant alors le Cyclope donne bien son arme aussi une espèce de rouge assez balèze apparemment à côté on voit les sirènes alors donc les sirènes qui sont peut-être femme poisson au lieu d'être femme ailée bon c'est pas très important ce qui est surtout intéressant c'est de voir la croix le mât qui est changé en croix donc dans cette version des sirènes christianisation oblige c'est le Moyen-Âge on aime bien on aime bien quand les mythes vont être un petit peu plus un petit peu plus politiquement corrects pour l'époque par exemple Ovid les métamorphoses ça va devenir Ovid moralisé je ne lis pas Ovid parce que c'est un peu trash tu lis Ovid moralisé c'est quelqu'un un peu responsable en haut on voit une autre une autre scène très appréciée au Moyen-Âge c'est Circé qui transforme qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochons alors là il n'y a pas que des cochons il y a un peu d'autres bestioles ça devient un peu le carnaval pourquoi pas mais donc les mythes grecs ne sont pas oubliés au Moyen-Âge évidemment puisqu'il y a on considère souvent qu'il y a trois trois grands genres dans la chanson de geste la matière de Bretagne la matière de France et la matière de Rome donc là on voit ce qu'il appelle la matière de Rome toute la matière antique qui est encore abondamment utilisée qui fait l'objet de nombreux récits là on en voit un autre donc là on voit Troie alors pourquoi Troie au Moyen-Âge parce que Troie au Moyen-Âge c'est la ville qui est l'ancêtre d'à peu près tout le monde en fait évidemment c'est à cause de l'énéide qui va poser donc l'éné qui est un des rares troyens à réussir à s'échapper qui va être l'ancêtre de Romulus et Rémus et donc après l'énéide il faut voir ce que c'est au Moyen-Âge c'est aussi un livre de divination on s'en sert parce que c'est le livre qui sert à tout donc s'il donne des théories politiques que c'est bien d'être des descendants des Troiens il y a beaucoup de gens qui vont vouloir être des descendants des Troiens je ne sais pas si vous connaissez Francion par exemple Francion Hugo connaît Francion oui c'est un des fondateurs des France aliens qui aurait été oui donc Francion ancêtre des français peut-être mais en tout cas c'est par exemple ça apparaît dans ça apparaît dans l'Historia Francorum vers 660 et ça va rester encore Ronsard Ronsard la renaissance écrit la Franciade qui une épopée que je n'ai pas lue je vous rassure une épopée à rallonge qui est à la gloire des francs des descendants des Troiens qui vont continuer keep the good stuff donc là on voit quatre villes comme ça qui sont supposées avoir été fondées par les Troiens donc on voit on voit il y a Rome évidemment Rome on peut comprendre c'est l'énéite c'est normal les trois autres villes je suis pas sûr Cartège fondée par les Troiens ouais Sicambre je sais même pas si ça existe comme ville c'est censé être la capitale des francs en Belgique en Allemagne en Sicambrie et Venise Venise aussi fondée par les Troiens évidemment donc ça c'est on voit aussi la forme entée de l'eau qui est assez intéressante ça c'est dans les cartes de l'époque c'est assez typique mais tout le monde va s'y mettre on peut aussi par amplification on va voir des trucs sur l'origine Troienne des Gaulois et donc francs et Gaulois sont cousins puisqu'ils sont tous les deux descendants des Troiens ou alors l'origine gauloise des Troiens ça c'est un peu plus compliqué mais ça permet d'en faire ces trucs en Angleterre aussi il y a l'origine Troienne des Atrobantes des Atrobantes c'est une tribu gauloise une tribu celte de l'est de l'Angleterre donc qui est supposée descendre des Troiens mais alors en 1295 il y a un très important traité qui est passé entre la France et l'Écosse qui s'appellera l'Old Alliance qui va durer un bon moment jusqu'à la fin du royaume d'Écosse peut-être un petit peu avant mais c'est une alliance très importante dans le traité d'Alliance il est mentionné l'origine Troienne commune des deux peuples d'accord c'est une bonne justification alors toutes les familles nobles vont s'y mettre Louis XII le roi de France donc sa devise c'est il a vengé ses ancêtres Troiens les maisons de Bourgogne du Hénaud les Habsbourg d'Autriche ils vont tous dire qu'ils descendent des Troiens même les Turcs vont dire qu'ils descendent des Troiens les Turcs donc ça va leur donner une bonne justification pour conquérir Constantinople on va se venger des Grecs puisque c'est en face nous on va arriver justice est rendue donc c'est assez marrant comme ça de voir comment le Troi va se perpétuer sous des formes diverses alors je vais un petit peu accélérer parce qu'on n'a pas le temps de tout voir en détail mais il se passe évidemment beaucoup de choses le Moyen-Âge les croisades la prise de Constantinople qui est un événement qui va vraiment marquer les esprits qui pour certains historiens c'est la fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance et ensuite donc le Turc ça devient vraiment l'ennemi numéro un pour tous les chrétiens après la prise de Constantinople et au XVIème siècle il y a vraiment une terrible peur du Turc qui s'enfare des esprits qui agite bon nombre de chroniqueurs etc et à Nice notamment on va être cruellement victime puisque le Turc va s'allier avec le pire ennemi les français pour asséger Nice donc en 1543 là on voit ici on reconnait Nice le château qui à l'époque était une des places fortes les plus importantes de Méditerranée et ce qui aujourd'hui est le vieux Nice avec qui à côté on voit le paillon on reconnait bien et donc François 1er et Barberousse qui est Hérédine Barberousse qui a fait passer Alger dans l'orbite ottomane et qui a hiverné à Toulon pour venir aider François 1er à tenter de s'emparer de Nice tout le monde veut s'emparer du château de Nice à l'époque l'empereur François 1er le pape parce que c'était une très très bonne forteresse vous connaissez peut-être l'histoire ils n'ont pas réussi Catherine Ségurane je ne sais pas peut-être quoi qu'il en soit ils n'ont pas réussi bon ils ont ravagé la ville quand même les français les turcs une alliance une alliance qui va beaucoup traumatiser les niçois et donc ça c'est un tableau d'un peintre ottoman qui est conservé au musée de Topkapı à Istanbul alors peut-être peut-être même que le prince faisait partie de la flotte de Barberousse en tout cas c'est assez intéressant donc cette lutte qui va prendre sous la forme de guerre parfois mais plus souvent ça va juste être des opérations de course ou de piraterie demain table ronde sur la piraterie vous êtes conviés si vous voulez donc après ça une autre grosse bataille qui va marquer les esprits évidemment c'est la bataille de Lépente en 1571 on va faire des tédéums dans toute l'Europe etc parce que c'est la première grosse victoire navale on a réussi à faire reculer le turc donc là c'est Véronès qui s'empare du sujet et un auteur majeur qui est prisonnier dans cette bataille c'est Cervantes le père de Don Quichotte Don Quichotte qui est capturé qui va en tirer ensuite beaucoup de matière pour ses épisodes de bagnes ou ses histoires un petit peu ses histoires inspirées par les maurisques aussi par Alger et qui qui va profondément lui aussi renouveler l'imaginaire méditerranéen en s'inspirant en parodiant en se moquant des vieilles chansons des vieilles chansons de gestes des épopées etc ensuite j'ai choisi deux autres petits événements enfin gros événements du 18ème siècle qui ont marqué les esprits bon on s'éloigne un peu de l'imaginaire mais c'est plus on montrait l'impact dans les mentalités un impact très très puissant donc c'est la peste de 1720 à Marseille donc là on voit le chevalier Ross qui a embauché des forçats des galères enfin qu'il n'a pas embauché qui les a pris manu militari pour déblayer l'esplanade qui devenait un charnier horrible les dépouilles commençaient à se liquéfier au soleil il y avait les asticots enfin c'était horrible et donc cette peste de 1720 qui est la dernière grande épidémie de peste en Occident qui va qui va un petit peu traumatiser à la fois à les marseillais toute la Provence parce que ça va pas rester seulement en Provence et ensuite surtout un autre très très important épisode du 18ème siècle le tremblement de terre de Lisbonne en 55 1755 donc là c'est un tremblement de terre très important puisqu'il est ressenti jusqu'au Maroc je crois qu'il y a un tsunami qui ravage Lisbonne mais aussi le Maroc et qui va qui va faire ce qu'on appelle la crise un petit peu de l'optimisme chez Voltaire notamment qui va lui inspirer Candide et chez beaucoup 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 d'autres auteurs toute la république des lettres va se mettre à parler un petit peu comme ça de ce qui s'est passé à Lisbonne est-ce que est-ce que la Providence tout ça ouais on peut se poser des questions je sais pas mais j'aime bien cette image et bien sûr les strates antérieures continuent d'inspirer donc là on va revenir au détroit de Messines de Carby d'Ancilla de Caride d'Ancilla donc là on voit bien Messines avec l'anneau de Messines qui fait presque un petit peu science-fictionnesque cette image avec l'espèce on dirait un peu une base de Star Wars je trouve on voit aussi donc le volcan à côté l'Etna et regardez bien donc la forme de Messines cette forme très caractéristique du port qui fait aussi penser au port romain de l'Antiquité là c'est une carte de 1665 carte donc du détroit de Messines avec la Sicile et la Calabre en face carte très intéressante à plusieurs égards on peut voir différentes choses alors on voit on voit donc Messines je vous remets la forme un peu très caractéristique comme ça du port qu'on retrouve ici dans cette boucle Messines le promontoire de Pélonte au bout de la Sicile à droite donc le promontoire de Pélonte qui est censé avoir été posé là par Orion Orion le géant Orion qui est censé être aussi le fondateur de Messines c'est pas très important on voit aussi les deux monstres Caribdis le gros tourbillon qui là est alimenté par un gros tunnel qui va jusque de l'autre côté de la Sicile ça je suis pas très sûr mais il y a des conceptions géologiques très intéressantes au 17ème siècle c'est l'époque d'Athanasius Kircher par exemple ce jésuite qui va s'intéresser aux dragons au mouvement au mouvement souterrain des courants au tunnel entre Malte et Rome entre les volcans qui vont ensuite inspirer Jules Verne par exemple quand il fait ressortir ses héros de voyage au centre de la terre par le Stromboli ou quelque chose comme ça de l'autre côté on voit le petit promontoire enfin l'écueil de Silla qui ne peut plus être si dangereux que ça à l'époque au 17ème siècle mais qui est toujours un élément très important du décor qui s'inscrit comme ça dans la cartographie dans les mentalités alors on voit aussi l'Etna le gros volcan qui est évidemment lui aussi très important sous l'Etna se trouvent les forges du dieu Héphaïstos là où il fabrique les armes de l'Olympe il y a aussi le géant Encelade qui est un des géants qui se révoltent contre les dieux pendant la gigante Homachie qui va être qui va être emprisonné sous l'Etna Et oui Orion c'est aussi je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure on a parlé d'Héraclès Perseulis mais Orion c'est aussi un géant bon c'est pas un héros c'est un géant mais qui voyage beaucoup parce qu'il fait beaucoup de trucs un peu partout c'est un peu accessoire donc il faut se représenter ce que c'est voilà j'ai mis la carte et la vue satellite on voit encore la forme de Messines donc ça faisait sens quoi qu'il l'a représenté comme ça c'est assez intéressant de pouvoir comparer les deux et de voir que l'orientation n'est pas terrible mais parce que la carte inventait le nord et vers le nord et pas à l'inverse ça se faisait encore beaucoup au 17ème siècle donc dans ces parages il y a le mais il y a un autre phénomène très intéressant les Fata Morgana les Fata Morgana donc la fée Morgane c'est le nom qu'on donne à des mirages qui peuvent se produire au dessus de l'eau alors avant ils croyaient que ça c'est de la magie je vais pas vous expliquer scientifiquement parce que pour moi c'est un peu de la magie aussi la lumière la chaleur les trucs qui se reflètent mais bon ça existe et dans le détroit de Messines c'est c'est l'endroit l'endroit éponyme c'est là que ça a donné le nom au phénomène des Fata Morgana parce que évidemment vu que le détroit de Messines c'est pas le détroit de Messines c'est le détroit quand on regarde sur les cartes du Moyen-Âge de l'époque moderne c'est même pas parfois c'est juste le strato le détroit le détroit par excellence c'est le droit de Messines donc c'est pas étonnant que ce soit à cet endroit là où il y a un phénomène comme ça qui se produit qui va donner son nom parce que la fée Morgane est censée habiter où ça ? dans l'Etna aussi l'Etna qui en vieux français s'appelait le Mont Jibel le Mont Jibel qu'on retrouve dans les chansons de gestes c'est la demeure de la fée Morgane où il est censé avoir son palais enchanté et tout ça et bon alors les volcans on peut se dire aussi que ça peut faire voir un peu des châteaux dans le ciel comme ça mais c'est proprement le phénomène des Fata Morgana surtout qui nous intéresse alors là c'est une représentation du 18ème siècle qu'on voit pas très bien mais on devine un petit peu comme ça c'est reflet sur l'eau bizarre depuis les bateaux alors l'Etna c'est intéressant dans la toponymie puisque la Sicile c'est aussi un carrefour des civilisations il y a eu beaucoup beaucoup de peuples qui sont passés par là les arabes ont occupé la Sicile pendant un bon moment et l'Etna donc le Mont Jibel en vieux français c'est le Djebel la montagne et en sicilien encore ça reste le Djebel ou à Montagna mais c'est aussi le Djebel donc il y a comme ça cette imbrication entre les mythes et la géographie on la retrouve pas seulement dans l'Antiquité mais encore dans des avatars plus récents et la Fata Morgana c'en est un très bon exemple alors après à titre plus anecdotique on peut voir aussi que la croyance dans les faits était très répandue en Sicile à tel point que l'Inquisition s'inquiétait un peu parce que il sévissait pas trop contre ça parce que c'était assez inoffensif c'était pas comme comme le Satan ou quoi c'était juste les faits il fallait un petit peu remettre de l'ordre dans les esprits mais ça méritait pas le bûcher ou des punitions trop extravagantes mais dans les années 1560 jusqu'à dans les années 1620 comme ça il y a beaucoup beaucoup de témoignages des faits alors je sais pas si c'était très enraciné ou si c'est la culture de l'élite des Fata Morgana qui s'est transmis au petit peuple qui fait comme ça qu'il y a cette permanence ou bien si les fèvres étaient là de toute éternité mais en tout cas on peut se poser des questions c'est assez intéressant je vous parlais oui des ossements de géants des ossements de géants ou des éléphants nains supposés être des géants puisque donc au XVIIe siècle ça va beaucoup se développer cette proto-archéologie ou proto-paléontologie je parlais tout à l'heure d'Athanasius Kircher on va découvrir encore à cette époque là beaucoup de géants supposés en Sicile la Malte bon plusieurs dans plusieurs il y en a plusieurs célèbres à cette époque là qui sont supposés qui sont supposés être des géants qui étaient les ancêtres de peuples des teutons par exemple il y en a un au début XVIIe après ils vont découvrir des dents de géants à Tunis là où Saint-Augustin en avait trouvé lui aussi auparavant donc les gens ils s'influencent dans leur délire c'est normal donc j'ai fait à peu près le tour pour cette carte mais oui on peut encore mentionner encore aujourd'hui en Sicile on fait défiler les géants il y a les spectacles qu'on connait bien dans le nord de l'Europe à Dunkerque en Belgique les défilés de géants il y en a quelques-uns aussi en Italie notamment à Messines où chaque année il y a le défilé de deux géants comme ça qu'on appelle Griffon et je ne sais plus comment l'autre c'est pas très important mais donc il y a toujours comme ça ces défilés de géants qu'on retrouve aussi dans des villes de Calabre alors c'est censé être d'anciens tyrans de la ville qui ont connu je ne sais quel destin mais bon on peut rappeler aussi que la sorcellerie est longtemps pratiquée en Sicile en Italie du Sud la stréguéria qui mélange un petit peu aussi des croyances ou des rites empruntés au christianisme tout ça crée une sorte d'univers un petit peu mythologique qui est assez intéressant et si on s'intéresse alors à la SFF plus proprement dite donc là j'ai mis quelques ouvrages une petite sélection j'aurais pu mettre aussi ceux Dugo Belagamba qui reprend souvent la Méditerranée ou qui se passe souvent en Méditerranée dans ces différentes oeuvres là on voit comment différents écrivains ont pu investir la Méditerranée et s'en servir de différentes façons alors par exemple dans l'Ukronie avec les vents de royaumes de vents de colère vents de guerre et de colère devant et de colère j'arrive pas bien à lire en fait sur l'écran qui est une ukronie assez intéressante qui se passe à Marseille au début à la fin des guerres de religion après les guerres de religion en fait c'est une période assez troublée à Marseille donc assez assez originale on peut voir une autre ukronie rêve de gloire donc là qui se passe à Alger qui va imaginer une autre indépendance pour l'Algérie qui est très intéressante avec aussi tout ce côté rock psychédélique très prononcé chez Roland C. Wagner qui est vraiment une ukronie admirable assez dense aussi il faut bien le dire mais et alors après on voit par exemple la maison des derviches de Ian MacDonald qui c'est dans un futur proche ça se passe dans les années 2020 à Istanbul gagner la guerre donc là c'est pas une vraie méditerranée mais il y a beaucoup d'influences méditerranéennes qui sont qui sont reprises dans ce livre qui sont mélangées dans ce bouquin pour un résultat assez assez satisfaisant je pense pour après Kuchmara le prix de la liberté là c'est là c'est Cartège tout à l'heure on parlait de Cartège qui qui est reprise dans ce livre dans une c'est vraiment inspiré de Cartège même si ça ne s'appelle pas comme ça la ville s'appelle Kuchmara donc Glenn Cook c'est l'auteur de la Compagnie Noire évidemment et c'est une intrigue assez tortueuse c'est plus de la sword de la sword and sorcery avec du complot bien lourd mais bon j'ai mentionné Salambo tout à l'heure donc je voulais parler un peu de Cartège et j'ai fait une place particulière pour Guy-Garriel K qui dont les les romans de fantaisie se déroulent souvent dans des des univers inspirés de d'ambiance méditerranéenne on peut dire et je voulais notamment parler de Tigane Tigane alors je ne sais pas si vous vous souvenez il y a une scène alors est-ce que des gens ont lu Tigane bon ah au moins donc il y a une scène un peu il y a une scène un petit peu bizarre dans ce livre qui est un petit peu à part des autres ça se passe dans une sorte de proto-renaissance italienne avec de la magie assez balèze quand même mais il y a une scène assez spéciale dans ce livre qui est un petit peu à part par rapport au reste du livre dans lesquelles il y a une sorte de rêve dans lesquelles on voit un combat une sorte de combat agraire quand on lit ça peut faire un petit peu penser à Halloween mais en fait ou à U des fêtes comme ça en fait Guy Gabriel Key s'est inspiré des batailles nocturnes un ouvrage d'un historien italien Carlo Ginzburg et dans les batailles nocturnes sorcellerie rituel agraire en Frioule il nous décrit une sorte de secte ou de de groupes religieux assez bizarres au 16ème 17ème siècle au Frioule donc c'est les Benedenti donc c'est des gens comme ça souvent des paysans c'est dans le milieu rural qui donc ils vont s'affronter s'affronter en ils se font des sortes de de trances ou ce qu'on pourrait appeler en termes un peu chamaniques des voyages astraux pour aller se battre contre eux ceux qui font du mal eux c'est les Benedenti donc ils font le bien mais il y a aussi les méchants et c'est important de savoir parce que ça détermine une sorte d'affrontement cosmique entre le bien et le mal qui aura des répercussions pour toute l'année qui va suivre donc il vaut mieux que ce soit les gentils qui gagnent et encore au 16ème 17ème siècle comme ça il y avait des formes religieuses un peu mystérieuses Carlo Ginzburg est loin d'élucider le sujet mais il a le mérite de s'attacher à essayer de le décortiquer de le faire émerger c'est un historien qui est assez connu pour ses travaux sur ce qu'on appelle la micro-histoire c'est à dire qu'il va s'intéresser à des sources vraiment très précises dans notre livre le fromage et les verts il est un petit peu question des Benedenti mais en fait il s'intéresse à ce meunier Menocchio un meunier du Friul aussi la fin du 16ème siècle qui tient un livre une sorte de livre de raison dans lequel il va noter ses pensées et sa conception du monde on voit un peu sa cosmologie en fait c'est pour ça qu'il s'appelle le fromage et les verts le monde c'est une sorte de fromage et l'humain serait des verts donc il y a une sorte de pensée à la fois bizarre et proto-scientifique un petit peu aussi parce qu'il se détache par certains côtés de la religion pour essayer d'expliquer le monde d'une autre façon à partir de son observation du réel mais bon c'est surtout les batailles nocturnes dans lesquelles est traitée cette histoire des Benedenti il y en a aussi un peu question dans l'autre et alors c'est intéressant parce qu'on peut voir d'autres phénomènes assez similaires par exemple en Corse il y a le Mezzerou je ne sais pas si vous connaissez le Mezzerou donc c'est une sorte de chamanisme corse je ne sais pas si chamanisme est le terme le plus approprié mais on peut l'expliquer comme ça alors en fait c'est des mecs qui vont rêver ça se transmet de père en fils souvent et donc les Mezzerou les Mezzeris au pluriel vont dans leurs rêves ils vont rêver qu'ils soient un chasseur ou un prédateur qui vont tuer un animal et le premier animal qu'ils vont tuer ils vont se rapprocher et en regardant la tête de l'animal ce ne sera pas la tête de l'animal ce sera le visage de quelqu'un qu'ils connaissent et cette personne là est censée mourir soit dans l'année soit dans les trois jours deux amplitudes un peu différentes mais bon dans tous les cas c'est pas très bien et là aussi les Mezzerou il y a cet espèce de combat agricole combat à Grèce chaque année à l'été je crois ils se réunissent dans les montagnes de Corse ceux du nord et du sud en gros pour s'affronter dans des batailles comme ça qui vont déterminer celui qui aura les meilleures récoltes enfin quel village quel coin de la Corse aura les meilleures récoltes le plus de chance etc après il y a d'autres un peu d'autres variations de Mezzerou mais en gros c'est ça et il y a plusieurs points communs comme ça avec les Bénantis qui eux vont c'est plus collectif c'est plus un aspect de vraiment de rédemption collective chez eux qui vont s'affronter comme ça avec ces mauvais sorciers ces jeteurs de sorts maléfiques et donc ça me paraissait intéressant d'expliquer comme ça comment Guy Gavriel Quai s'en est servi directement pour Tigane et on arrive à la fin de cette petite conférence mais si vous avez des questions n'hésitez pas à la fin de cette petite conférence Sous-titrage ST' 501